... Rencontré à l'occasion du festival de la fiction de La Rochelle, Marvin Pellegrino, l'interprète de Mehdi, s'est confié au micro d'Allo Ciné sur ce qui attend son personnage au cours des prochains épisodes d'Issi Tout Commence. Allo Ciné, ici Tout Commence va bientôt fêter ses deux ans, quel est votre meilleur souvenir de tournage ? Marvin Pellegrino, il y a pas mal de moments qui m'ont marqué. Il y a notamment eu le dernier défi, l'arche centrée sur la maladie de Mehdi. C'était marquant et assez lourd. Il y a aussi eu la rencontre amoureuse entre Mehdi et Hortense. J'ai adoré jouer tout ça. Et puis on s'entend super bien avec Catherine David Zeka. Mehdi a réussi à vaincre sa leucémie. Peut-on espérer qu'il soit définitivement sorti d'affaires ? Malheureusement, comme dans la vraie vie, ça pourrait revenir. Pour l'instant, il est guéri. Sa chimio a fonctionné donc pour l'instant tout va bien. Pour les besoins de l'écriture, peut-être qu'un jour ou l'autre, il pourrait lui arriver quelque chose. Mehdi est heureux en amour mais l'arrivée de Vic, l'Oulat Gairi, dans la vie d'Hortense crée des problèmes au sein de leur couple. Qu'est-ce qui attend Mehdi et Hortense au cours des prochains épisodes ? Hortense a une relation avec sa sœur qui est assez mauvaise et qui dure depuis de nombreuses années. Ça dépasse un peu Mehdi. Il ne comprend pas vraiment ce qui se trame entre les deux sœurs. Comme il a un côté très justicier, très bon, il essaie d'intégrer Vic dans l'histoire de l'école et dans la vie de sa sœur. Il essaie d'arranger les choses mais ça ne va pas forcément aller dans le bon sens. Peut-on dire que leur couple est en danger ? On peut dire que leur couple est en danger, oui. Mehdi commence à être agacé par cette situation. On va comprendre peu à peu qu'il y a Vic. Dans le même temps, Mehdi va partir quelques temps pour travailler dans une pâtisserie pour tessier. Mais est-ce que ça va bien se passer quand il reviendra ? Ça, on ne le sait pas. Mehdi a réalisé son rêve en créant son dessert signature. Quel est son prochain défi professionnel ? Je ne sais pas du tout. Mehdi est destiné à faire de la pâtisserie. Peut-être qu'il va devenir chef au doublat. Je ne sais pas. Zachary, Julienna Luguette, va-t-il revenir dans la série et devenir le mentor de Mehdi pour sa dernière année à l'Institut ? Le mentor de Mehdi, ça reste Tessier, Benjamin Baroche. Mehdi est rentré à l'école pour lui, il voulait lui ressembler et faire un dessert signature comme lui. La relation avec Zachary n'est pas plus évoluée que cela. Ils continuent à travailler ensemble avec une relation de confiance qui s'est créée entre le professeur et l'élève. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir plus de scènes entre Mehdi et Tessier à l'avenir ? Je demande souvent à la production de me mettre plus de scènes avec lui et Benjamin Baroche le demande aussi parce que ça marche super bien entre nous. On adore jouer ensemble. Il va y avoir quelques petites scènes et j'espère qu'il y en aura plus à l'avenir. C'est une belle relation qui veut dire beaucoup de choses pour Mehdi. Il y a une sorte de relation perpice à travers leur passion commune pour la pâtisserie. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui attend votre personnage au cours des prochains épisodes ? Mehdi va avoir beaucoup plus d'assurance après avoir fait du consulting dans une boulangerie à Paris. Tessier va donc lui donner bien plus de responsabilités et de choses à faire. Dans les semaines à venir, on va donc voir Mehdi se rapprocher un peu plus de son rêve qui est de devenir un chef. Une grosse intrigue arrive sur un club de secrets à l'Institut. Est-ce que Mehdi va en faire partie ? Je ne sais pas du tout si Mehdi va en faire partie. Si jamais il venait à y être, j'imagine que ce serait pour embêter Hortense étant donné que Vicky sera. Je pense faire un petit tour là-bas, rire. Vous avez pu parler d'un sujet extrêmement fort à travers votre personnage et véhiculer un message positif autour de la maladie. Y a-t-il un autre sujet que vous aimeriez défendre à travers Mehdi ? Il y a encore des sujets à défendre mais on en a déjà défendu pas mal à travers Mehdi. Il y a eu la grossophobie qui me tenait à cœur. C'était un peu une mise en abîme parce que sur les réseaux je peux recevoir des messages. J'en reçois très très peu, ça doit représenter 1% mais je reçois parfois des messages de personnes qui regardent la série et font eux-mêmes de la grossophobie. Quand l'épisode est passé, ça a dû leur couper l'herbe sous le pied. Mais oui, il y a clairement des choses que j'aimerais défendre un petit peu plus. Si je fais ce métier, c'est surtout pour défendre ce genre de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !